Je vais commencer, comme nous l'avons fait ce matin, par un témoignage d'enfants juifs cachés. En l'occurrence, j'ai le grand plaisir de vous présenter Maître Jean-Claude Silberstein, qui est né en 1938 dans le 9e arrondissement de Paris. Il est, entre autres, avocat, journaliste et éditeur. Jean-Claude Silberstein a été élevé dans une famille de petits commerçants d'origine juive, et il a dû se cacher durant l'occupation. Il a tiré de la lecture du magazine L'Illustration, je suppose pendant les années d'enfance, quand vous étiez caché, un goût pour la littérature. Après des études secondaires au lycée Voltaire à Paris et Lacanale à Sceaux, il a d'abord suivi des études scientifiques, et il obtiendra son diplôme d'avocat en 1973. Dans l'intervalle, sa passion pour les lettres l'a conduit à devenir un temps, le secrétaire de Jean-Polland. Auparavant, une autre passion, celle pour la musique, l'a conduit à négliger ses études pour collaborer à Jazz Hot, puis à Jazz Magazine. Devenu avocat à la cour d'appel de Paris, il fera son stage chez Georges Kiegeman, et il va plaider principalement dans des affaires de diffamation et de vie privée, ponctuellement dans des affaires de plagiat. Sa passion sera la défense des créateurs. Salman Rushdie, François Sagan, Yves Lavard, Dave Punk, Simone Jacques Liyayel, ou la succession de Jacques Bray. Le CV de Jean-Claude Zilberstein est beaucoup trop riche pour pouvoir le résumer. Pour nous tous, aujourd'hui, c'est son témoignage, en tant qu'enfant juif caché, que nous attendons d'entendre avec impatience. Maître, vous avez la parole. Combien de temps ? Parce que j'ai 81 ans dans deux mois, donc ça peut durer très longtemps. À 14h15, nous donnerions la parole aussi. Bon, d'ailleurs, ça devrait aller. Donc, je suis né en 1938, à Paris, dans le 9e, en forme unique. La guerre arrive, et à la suite d'une tentative d'intrusion dans l'appartement de la rue La Charrière, dans le 11e arrondissement, par la police a priori française. Je ne pense pas que la Wehrmacht se soit aventurée jusque-là. Mes parents décident de m'envoyer à Brunois. À Brunois, où se trouve un petit hôtel-restaurant, qui s'appelle Apportalis, tenu par Albert et Rachel Lauvergeon. Albert et Rachel Lauvergeon connaissaient mes parents, ou plutôt mes parents, arrivés en France, je précise à toutes fins utiles, à la fin des années 20, étaient devenus des amis. Mes parents allaient passer le week-end chez eux, et j'étais un bambin manifestement suffisamment sympathique pour que les Lauvergeons disent à mes parents, écoutez, dès qu'il y a eu les premières lois raciales, confiez-nous le petit coco, le petit coco c'était moi évidemment, s'il vous arrive quelque chose, on l'élèvera comme s'il était à nous. Et alors, une jolie fable a été créée, je passais pour l'enfant naturel de l'aîné des deux fils Lauvergeon, né de ses amours coupables, à lui, pas moi, pas encore, avec ce que l'on appelait la coureuse du pays, parce que dans les villages, semble-t-il, dans ces temps-là, il y avait une brave femme qui satisfaisait les instincts animaux des jeunes garçons, et alors cette brave femme avait filé avec un galant en zone libre et, racontait-on, m'avait déposé tel Moïse dans un panier sur les marches de l'hôtel-restaurant en disant, reprenez ceci qui est à vous. Et donc, j'ai passé, très paradoxalement, une enfance joyeuse chez les Lauvergeon. C'était des personnes assez extraordinaires. Rachel, que j'avais surnommée Mamoun, était non seulement une cuisinière exceptionnelle, mais elle avait vraiment un cœur gros comme ça, et Albert, lui, qui avait été un grand blessé de la guerre de 1914-1918, était un homme qui avait beaucoup de talent. Il avait le verbe haut, il entretenait de sa faconde les clients qui venaient aux Inques prendre l'apéritif, mais surtout, il était peintre, il écrivait des pièces de théâtre, il chantait, les enfants faisaient de la musique, ils avaient notamment des 78 tours de jazz, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi ça m'a développé chez moi une passion pour cette musique. et il animait la revue de fin d'année, puisque, à cette époque, toujours, dans le théâtre municipal, il y avait ce qu'on appelait la revue de fin d'année, et Albert était le monsieur loyal de cette soirée, durant laquelle il chantait, racontait des histoires. Il avait vraiment tous les talents, les talents de chansonnier, et on m'a fait monter comme moi-même, on me faisait chanter les succès de l'époque, c'était, je crois, Ah, le petit vin blanc et autres succès de l'époque, Ramona, etc. Alors, vers 4 ans, je crois, je suis monté sur la scène du théâtre municipal pour pousser la chansonnelle. Et cette expérience chez les Lourdes-Jeans a été d'une richesse qui a conditionné toute ma vie. En effet, j'ai adoré voir Albert peindre quand il partait dans la corée de ses noirs, je trottinais derrière lui avec la boîte où il y avait les pinceaux et les tubes de peinture, et j'assistais à la composition de ses tableaux, donc un certain goût pour l'art, la musique, évidemment, et puis il y avait un grenier qu'il servait de bibliothèque. Donc il y avait des livres partout, il y avait notamment des vieux numéros, enfin les numéros d'avant-guerre de cette revue grand format qui s'appelait L'Illustration et qui m'ont absolument fasciné, fasciné et façonné. Façonné de sorte que, là je fais un peu un bond en avant, lorsqu'est arrivé le temps des études supérieures, j'ai successivement renoncé à faire médecine, j'ai tâté de la médecine pendant quelques années, mais à part les infirmières, rien ne séduisait particulièrement dans les milieux sud-aliers, encore moins en deuxième année de faculté où il fallait charcuter des cadavres, et puis j'ai commencé mon droit, et là encore, la perspective de faire des divorces, des accidents, des beaux commerciaux ou du pénal ne correspondait pas du tout à mes aspirations et à mes goûts, et c'est la raison pour laquelle je suis devenu journaliste au début, comme je parlais bien l'anglais, dans le domaine du jazz. Alors, pourquoi cette passion pour le jazz ? Parce que à la libération, lorsque les chars américains ont défilé sur la National 7 avant d'entrer dans la forêt de Sénard pour évacuer les dernières poches de résistance des Allemands, pour que le terme résistance et Allemands ça ne va pas très bien ensemble, j'étais jugé sur les épaules de Gilbert, Gilbert, c'était mon papa, mon pseudo-papa, et j'avais un petit drapeau américain que j'agitais comme beaucoup de gens, et il y avait les grandes G.I.S. Black qui sortaient des tourelles des chars, et alors je criais parce que je connaissais ces noms par cœur en agitant mon drapeau, Duke Ellington, Benny Goodman, Artichot, en pensant que c'était parler anglais. Oui, c'était parler anglais, mais en tout cas ça a surtout établi une sorte de connivence avec ces G.I.S. Black qui étaient toutes étonnées de voir un bambin juché sur les épaules d'un homme en train de crier ces noms-là, et alors vous savez, il distribuait ce qu'on appelait des rations, c'était des petits paquets de celluloïdes dans lesquels il y avait un morceau de sucre, un morceau de chocolat, un biscuit, un chewing-gum, et donc ils m'arrosaient avec ces petits paquets, donc j'étais très content, et ensuite ils ont couché chez l'habitant, et je me souviens encore, on a regardé des photos, ils jouaient avec moi, c'était grand Gaïa, et alors ils m'envoyaient en l'air comme ça à 2-3 mètres de haut, ils me récupéraient, et j'ai été très chouchouté par ces gens, donc là aussi c'est à un âge où on est très impressionné au bon sens du terme, et donc ça a développé chez moi un sentiment de reconnaissance, parce que c'était nos libérateurs, en tout cas ceux que je connaissais, puisque je n'étais pas sur, on n'était pas sur le front de l'Est où il ne faut jamais oublier que l'Union soviétique aussi a beaucoup payé pour libérer l'Europe occidentale occupée, mais moi comme c'était les Américains, j'ai gardé ce sentiment, encore une fois, emprunt d'une forme de reconnaissance en me disant que quand je vois les images des cimetières du Omaha Beach et des plages du débarquement, je me dis que tous ces gens-là ont donné leur vie pour que moi je sois encore là aujourd'hui et je suis, parenthèse, je suis tout à fait fasciné par tous les documentaires qu'on peut voir sur les chaînes de télévision sur la Deuxième Guerre mondiale qui a vraiment été une boucherie épouvantable et pendant que moi donc, j'étais chez les Laubergeons chouchouté d'une façon j'étais vraiment comme leur petit-fils et d'ailleurs lorsque à la fin de la guerre je suis rentré à Paris ça a été un véritable déchirement pour moi d'autant plus que j'avais enfin j'ai eu deux chiens pendant ces quelques années et surtout le second qui s'appelait Whisky qui était un petit loulou anglais qui dormait dans ma chambre c'était mon copain vous savez les relations avec les animaux ça peut être quelque chose d'assez fusionnel et donc je suis rentré à Paris et j'ai pleuré comme un veau parce que d'ailleurs à nouveau aujourd'hui maintenant à Paris parfois il y a des moments où on a envie de pleurer parce que cette ville que mon père m'avait inventée quand je lui demandais pourquoi tu as choisi la France et il me répondait je suis arrivé à Paris le 13 juillet 1926 tout Paris dansait dans la rue et puis Paris la France alors qu'il devait aller en Uruguay où il avait un cousin qui lui avait trouvé du travail il m'a dit je suis arrivé à Paris tout Paris dansait et puis la France le pays des droits de l'homme Victor Hugo Zola Anatole France je suis resté et il est resté dans ce que l'on a pu appeler par la suite un asile incertain mais en tout cas pour moi la notion de culture a été absolument déterminante j'ai été c'est une forme d'incapacité impossible de faire autre chose que d'occuper de musique de livres d'audiovisuel aussi lorsqu'il a fallu et et donc 23, 24, 25 ans journaliste de de jazz et puis j'ai découvert un écrivain Jean Poulan la lecture d'un de ses petits textes qui s'appelle la lettre à un jeune partisan a eu une influence déterminante pour mon existence ça m'a rendu mon indépendance d'esprit à laquelle j'étais très attaché et surtout ça m'a mis à la suite d'une sorte de gymkana des rencontres improbables sur le ça m'a conduit dans une maison d'édition où j'ai pu rencontrer par le truchement d'une jeune femme qui était employée qui m'arrivait tous les lundis en me disant ah j'ai passé le week-end dans la maison de campagne des parents de mon ami Marie-Christine Marie-Christine par-ci par-là c'est la plus belle la plus intelligente et tout et je lui ai demandé évidemment de me la présenter parce qu'elle a vigoureusement refusé en disant comment un vilain dragueur comme toi il n'en est pas question la chance la fait qu'on allait au cinéma quelques temps plus tard et que je me suis bien conduit ce soir là je n'ai pas daté son habit pour voir si les teufs en étaient moelleux de sorte que quelques jours plus tard elle m'a dit bon alors tu n'es pas l'affreux jojo que je croyais j'ai invité mon ami Marie-Christine le 4 juin 1966 je te la présenterai alors je raconte ça parce que aux obsèques de mon épouse il y a 3 ans et demi j'ai dit que c'était une petite fée qui avait transformé une citrouille en carrosse la citrouille vous l'aurez compris c'était moi c'était moi à 29 ans m'occupant de jazz ayant entre temps fait la connaissance des gens du Nouveau Observateur où on m'avait chargé de faire la chronique des romans policiers et enfin j'avais pas une situation très brillante et puis j'ai eu l'occasion étant devenu le petit ami de Marie-Christine de de lui faire une scène de jalousie comme ça peut arriver et et elle m'a dit tu ne dois pas me faire une scène comme ça toutes les semaines il vaut mieux que nous vivions ensemble il y avait à mes yeux un obstacle très important c'est que son papa s'appelait le professeur Bernard Alpern il avait la chaire de médecine expérimentale au collège de France membre de l'académie des sciences et de médecine et je pensais que si j'allais devant cet homme là venu d'Ukraine à pied sans un centime frottant les parquets à la Saint-Marie-Tel pendant ses études de médecine à 5h du matin il prendrait un fusil à tirer dans les coins en disant au mieux de revenir plus tard ou bien de ne plus jamais remettre les pieds chez lui et puis c'est l'inverse qui s'est produit je suis allé voir les parents de Marie-Christine et j'ai été adopté le jour au lendemain et comme je n'ai sans doute pas voulu décevoir cette confiance incroyable qu'ils m'ont témoigné ayant découvert qu'il y avait des avocats spécialisés dans les matières culturelles la musique l'édition et tout ça j'ai j'ai repris mon droit je suis devenu avocat à 35 ans et j'ai écrit un livre de souvenirs une autobiographie en fait l'an dernier que j'ai dédié bien entendu à la mémoire de la petite fée et et alors c'est très drôle d'écrire une autobiographie à 80 ans parce que d'un seul coup après avoir eu l'oeil vissé dans une espèce de microscope en fait pendant les 79 ans précédents on a un tableau avec toute sa vie et et je me suis rendu compte à ce moment là de l'importance qu'avaient eu ces quatre années que j'ai passé à Brunois chez les Louvergeons pour lesquelles j'essaie pour le moment vainement parce que l'administration qui gère le dossier des justes et comme toutes les administrations de faire leur faire reconnaître la qualité de juste parmi les nations en tout cas je pense à eux pratiquement tous les jours car je crois que presque tout ce qui m'est arrivé de bien dans ma vie et ce serait me cacher derrière mon petit doigt que de ne pas le reconnaître il m'est arrivé beaucoup de bonnes choses je le dois très paradoxalement à cette période tragique durant laquelle j'ai j'ai pu être encore une fois impressionné au bon sens du terme dans cette famille merci merci des questions de la salle ah c'est la réaction après la pause je pense que allez-y Betty attendez d'accord merci ma fille demande de faire court je vais faire très court je voulais simplement vous demander je vois vous vous souvenez d'une nuit de 41 où vous toussiez beaucoup et où vous avez vos parents ont eu très peur à quelle époque exactement de 41 d'après vous vous ne savez plus écoutez mon père parce que je vais pardon mon père a été raflé dans la première rafle anti-juive du 11ème arrondissement en août 41 il y a à peu près un an avant le livre et donc je pense que je suis arrivé chez les l'auvergents début 41 d'accord non c'est parce que je savais que les problèmes pour les juifs en France en France je ne vois pas actuellement je ne le dis plus puisque je suis parisienne qui ont commencé le 14 mai avec le billet vert comment les juifs avaient été les hommes avaient été convoqués pour comment par le billet vert au commissariat des quartiers et donc c'est pourquoi je me permettais d'écouter la question de savoir à partir de quand vous avez eu ce genre de problème c'est tout merci d'autres questions il faut savoir s'ils avaient un rapport avec Anne Lovergeon qui a été la patronne d'Argent ça ne s'écrit pas de la même façon c'est L-A-U-V-E-R-J-O-L alors je vais poser une question que je suis un peu honteuse de poser et d'un côté je m'excuse par rapport à tous les enfants cachés ici parce que je crois que je vais donner un peu un coup de pied dans la fourmilière mais en vous entendant et en vous voyant si élus j'ai envie de dire comment vivez-vous finalement d'avoir eu deux familles d'avoir eu vos parents génétiques que vous avez eu tout petit puis cette famille qui vous a accueillis pendant la guerre quand même pendant plusieurs années et puis d'avoir cette séparation je me dis je vais employer un peu fort il y a quelque part une sorte de schizophrénie généalogique je pense est-ce que c'est quelque chose qui fait enfin je pose la question en même temps je me dis la réponse est sûrement oui ça marque toute votre vie j'imagine mais est-ce que ça la marque comment est-ce que ça la marque est-ce que ça la marque seulement comme une douleur comme une richesse comme autre chose encore que je ne peux pas imaginer peut-être voilà je m'arrête là c'est essentiellement ça excusez-moi d'être un peu violent peut-être dans la question la seule douleur ça a été la séparation avec mon chien et le chien comme j'ai pleuré comme un veau en rentrant à Paris mes parents m'ont dit arrête de pleurer le prochain week-end on retourne à Brunois donc je suis retourné à Brunois il faut savoir que Brunois la gare est en bas et il y a deux côtes qu'on appelle la côte des bosserons donc il y a la gare une première côte un plateau ils n'entendent pas ils n'entendent pas il faut avoir le prochain week-end voilà donc à Brunois la gare est tout en bas il y a une première côte un plateau et puis une deuxième côte et l'hôtel où j'étais Portalis c'est tout en haut de la deuxième côte donc j'ai arrivé avec mes parents le samedi il faut pas midi on a gravé la première côte et quand je suis arrivé sur le plateau le chien ne pouvait pas me voir de là où il était mais il est parti de l'hôtel il a déballé la pente il m'a retrouvé sur le plateau c'était un chien grand comme ça moi j'étais pas très haut pas très grand non plus mais il a fait des bons il a fait des bons de deux mètres pratiquement donc ça il y a eu d'abord la douleur et puis cette joie que peu d'humains je crois m'ont donné par la suite et alors à part cette douleur là non ça n'a été que richesse comme je l'ai dit tout à l'heure parce que je crois que ça a vraiment formé ma personnalité autrement que que si j'étais resté dans un milieu que je ne vais pas dénigrer évidemment c'était le milieu de mes parents mais qui ne m'aurait même si mon père avait favorisé mon goût pour la lecture je pense que je n'aurais pas été aussi fortement imprégné de ce goût pour la culture qui a fait de mon existence quelque chose alors j'en parle d'une façon qui peut paraître maintenant depuis un an un peu vaniteuse parce que j'ai fini par avoir une meilleure impression de moi-même je ne sais pas si c'est le fait d'avoir été un enfant caché mais j'ai longtemps vécu avec cette phrase que disait Poulon à grand espoir grande déception donc avec Marie-Christine je pense pouvoir dire que nous étions des gens d'une humilité saine et puis comme elle n'est plus là j'ai mes mauvais penchants sans doute qui doivent revenir à la surface et c'est vrai que la vie que j'ai pu ma vie que je contemple maintenant au travers des 400 pages de mon livre enfin qui me donne une sorte de fresque comme ça c'est vrai que c'est très riche j'ai rencontré des gens grâce à mes deux métiers puisque indépendamment donc du métier d'avocat j'ai j'ai fait une très belle carrière je ne vais pas encore me cacher derrière mon petit doigt en tant que directeur de collection j'ai créé chez 10-18 une collection de poches une série qui s'appelait Grand Détective avec beaucoup de romans policiers historiques notamment les enquêtes du rabbin David Small de Kemelman Kemelman est un rabbin qui a écrit les romans policiers qui se passent aux Etats-Unis dans une communauté juive ils sont très amusants mais il y avait aussi les enquêtes du Juschi qui se passent dans la Chine du 8ème siècle enfin il y a eu 50-60 séries comme ça avec des héros récurrents à toutes les époques et c'est ce qui m'a valu d'ailleurs des distinctions plus au titre du ministère de la Culture ce dont je suis plutôt fier que du ministère de la Justice et puis j'ai publié Primo Lévy Stéphane Sveig enfin j'ai publié plein de grands auteurs et j'ai été l'avocat de Salman Rushdie comme vous le disiez de François Sagan qui était un personnage tout à fait fantastique bref que ce soit par le biais de l'édition ou par le biais de mon métier d'avocat j'ai eu des rencontres heureuses mais la plus heureuse des rencontres vous l'aurez évidemment compris a été celle de mon épouse Marie-Christine prénom qui inquiétait beaucoup ma mère lorsque au bout d'un certain temps il n'y avait plus qu'elle qui téléphonait à la maison je m'étais bien gardé de dire à mes parents que je sortais avec la fille du professeur Alper ça n'aurait pas été très élégant et puis de toute façon ça me paraissait sans avenir je vous l'ai dit et puis finalement j'ai bien dû lâcher le morceau le jour où j'ai annoncé à mes parents que j'allais enfin me marier après avoir refusé de le faire avec un certain nombre de très bons partis parce que quand un genre n'a pas de situation on le met dans l'affaire et les affaires en question comme le divorce les accidents fabrication de chaussures les tricots en rond les vêtements en cuir j'en voyais pas très bien je suis désolé pour ceux qui en font leur ordinaire il faut de tout pour faire un monde mais enfin bon voilà j'étais un peu difficile je savais très bien ce que je voulais pas à fond et alors un dernier mot donc j'ai eu beaucoup de chance si certains d'entre vous ont la curiosité de trouver mon livre à la lèvrerie Clébert où je suis venu signer l'an dernier mais je ne connaissais pas Carole donc je n'ai pas pu vous faire inviter ça s'appelle Souvenir d'un chasseur de trésors littéraires et Marie-Christine donc pourquoi parce que elle devait s'appeler Dominique Fella et puis sa mère la veille de son accouchement lisait un livre dont l'héroïne était grande blonde et s'appelait Marie-Christine et comme elle était très fantasque René alors elle a décidé de rajouter ce prénom à Marie-Christine et donc ça inquiétait beaucoup mais ma mère et quand elle appelait parce qu'au début il y a plusieurs jeunes filles qui appelaient pendant longtemps et puis à la fin il n'y avait plus de Marie-Christine alors ma mère le professeur Alpernt était une personnalité de la communauté elle a choisi comme gendre un énerve humaine comme moi voilà l'énerve humaine vous remercie pour votre attention Applaudissements Applaudissements Applaudissements